Si tu peux tuer un mécréant américain ou européen, un Australien ou un Canadien, tue-le comme tu peux. Ou tu fais tes bagages, ou tu prépares tes explosifs. Si tu n'as pas d'explosifs ou de munitions, fonce sur lui avec une voiture, précipite-le dans le vide. Ou tu achètes ton billet d'avion, ou tu éguises ton couteau. C'est une menace qui est réelle, une menace qui est globale. Est-ce qu'il y aura d'autres attentats au Canada? Bien oui, absolument. Parce que nos policiers, nos agents de renseignement ne peuvent pas être partout tout le temps. C'est impossible. Le terrorisme demeure la priorité numéro un. Le Canada est d'un amir du Daesh. Nous savons, ils l'ont dit. Ceci est un message pour le Canada. Nous arrivons et nous vous détruirons. Contrer le terrorisme islamiste. L'obsession de l'Occident depuis l'attaque du World Trade Center. Le Canada n'y échappe pas. Un premier complot terroriste, connu sous le nom des 18 de Toronto, est déjoué en 2006. Ils avaient suffisamment d'explosifs pour faire des dommages importants, selon la démonstration de la GRC. 2014, le terrorisme islamiste fait ses premières victimes au pays. Un des deux militaires renversés hier par la voiture de Martin Couturouleau à Saint-Jean-sur-Richelieu est mort. Mais avant d'être abattu, le forcené avait d'abord pris pour cible le caporal Nathan Cyril Lowe. Deux morts, deux soldats. Les Canadiens découvrent qu'ils ne sont pas à l'abri. D'autres attentats auront lieu. Mais où? Quand? Comment débusquer ces terroristes prêts à passer à l'acte? À quel point devons-nous nous inquiéter? Plus on en apprend sur cet attentat terroriste déjoué hier, plus on réalise à quel point on l'a échappé belle. Le suspect Aaron Driver allait monter dans un taxi avec deux bombes artisanales. Le 10 août dernier, le chemiqueuse Aaron Driver s'apprête à commettre le troisième attentat en sol canadien quand il est tué par un agent de la GRC. Le père d'Aaron ne blâme qu'une seule personne, son fils. Aaron a choisi le chemin qu'il a choisi. Je ne blâme pas la GRC d'avoir mis fin à ses jours. Aaron Driver a été dans la mire des autorités canadiennes pendant 18 mois. Mais le 10 août 2016, alors qu'il s'apprête à tuer des innocents, il n'est plus considéré comme une priorité. Amarna Tamarasingan a connu Aaron Driver. Pour ce chercheur universitaire en radicalisation violente, il y a des leçons à tirer de son histoire. L'histoire d'Aaron Driver est intéressante parce qu'elle contient tous les éléments qui inquiètent les autorités. Ce n'est pas comme certaines attaques en Europe où les individus sortent de nulle part. Aaron était connu et surveillé. Aaron Driver, ou Harun Ad-Duraman, un de ses pseudonymes musulmans, est né à Regina dans une famille de militaires. Il a une enfance difficile. Sa mère meurt d'un cancer au cerveau. Il n'a que 7 ans. C'était consternant. Il était en colère contre la terre entière. Il m'accusait d'avoir tué sa mère. À un moment donné, il a cessé de manger. Il voulait la rejoindre. Un jour, il m'a dit, je voudrais que ce soit toi plutôt qu'elle. Il n'avait que 7 ans et demi. C'était déchirant. Aucun père ne voudrait entendre cela. Aaron abandonne l'école et traverse son adolescence dans la drogue et l'alcool. Un an avant de mourir, il est connu des autorités et parle ouvertement de sa radicalisation. À la radio de CBC, il confie qu'il a d'abord découvert l'islam à 17 ans, lorsque sa copine est tombée enceinte. Aaron explique que le point tournant de sa radicalisation serait la mort de son bébé à sa naissance. A partir de ce moment, Aaron Driver affiche ouvertement ses idées de plus en plus radicales. À 20 ans, il rêve d'un califat. I don't think Muslims really belong in the West. Our ways of life aren't compatible. We can't practice our religion to the fullest extent here, living under, you know, Canadian laws or just Western laws in general. Does that mean that you would like to live elsewhere? Il s'affiche comme un membre de Daesh au Canada, le groupe armé Etat islamique, et condamne le gouvernement canadien pour son implication en Irak. Comme il l'explique en entrevue, Ziaf Bibeau et Couturoulo sont pour lui des héros. I see that as a retaliation for Canada's aggression in the Middle East, and specifically its attacks on the Islamic State. I think they're entirely liable, and I think it's completely justified. Were you planning on doing anything like that yourself? No. Dans cette entrevue, faite un an avant de mourir, il affirme qu'il n'a pas l'intention de commettre un attentat, mais il admire ce qu'ils font et se passionne pour les combattants de Daesh. L'Ontarien John McGuire a rejoint les rangs de l'État islamique en 2013. You either come to the Islamic State and live under the laws of Allah, or you follow the example of Brother Ahmed Rouleau, and do not fear the blame of the blamers. Aaron Driver partage la vidéo de John McGuire sur Internet. Un geste qui ne passe pas inaperçu. Un officier du SCRS le rencontre, quelques temps après, dans un café de Winnipeg. À partir de ce moment, Aaron Driver sera dans la mire des autorités. Combien d'individus sont connus des services de renseignement pour leur radicalisation islamique? Après plusieurs mois de négociations, le SCRS accorde à Enquête sa première entrevue depuis 2010. Je ne peux pas vous donner de chiffres, et de toute façon, les chiffres changent sur une base quotidienne. Mais est-ce que c'est des dizaines, des centaines, des milliers? Je vous dirais que le pourcentage d'individus qui sont impliqués dans des activités terroristes au Canada est quand même minime. Je peux vous dire que le SCRS enquête aujourd'hui sur plus de 200 Canadiens dont les activités sont liées au terrorisme. L'ex-directeur du SCRS parlait alors de 200 individus liés au terrorisme. C'était en 2010. Depuis, cette information est classée top secret. La France est plus transparente et admet être aux prises avec 15 000 personnes fichées pour leur radicalisation islamique. Mais contrairement à la France, le Canada ne serait pas infiltré par des réseaux organisés, selon la GRC. Dire qu'il y a des groupes qui sont bien établis ici au Canada, la menace qu'on voit, c'est vraiment celle de loup solitaire, des gens qui sont radicalisés à la violence, des gens qui ont fait partie et qui sont revenus. Dans la mire des autorités, les voyageurs à risque, ceux qui partent pour la Syrie ou l'Irak. Dans les 25 et plus années que je travaille au service, j'ai travaillé surtout dans le domaine du terrorisme. Je vous dis, au niveau du nombre d'individus qui ont voyagé en Syrie et en Irak, c'est du jamais vu. Donc, ces individus qui sont déplacés par la guerre représentent une grosse menace, une menace à long terme. Officiellement, 6 600 occidentaux. Une centaine de Canadiens se trouvent actuellement en Turquie, en Syrie et en Irak. Mais ils sont probablement plus nombreux. Je ne peux pas vous dire que nous connaissons tous les Canadiens qui sont à l'étranger qui puissent participer dans des actes terroristes. Ça serait exagéré de ma part. Le chercheur universitaire, Amarnat Amarasingan, a réussi à communiquer directement avec des combattants étrangers en Syrie sur les réseaux sociaux. Beaucoup de ce qui est écrit, de ce qu'on connaît de ces individus, provient d'intermédiaires. Le but était de leur parler sur une longue période à mesure que la situation évolue en Irak et en Syrie. Il a identifié 62 combattants canadiens présents en Syrie ou en Irak, 22 de l'Ontario, 17 de l'Alberta, 16 du Québec, 3 de Colombie-Britannique, 4 de provinces d'origine inconnue. Le Canadais est unique parce qu'on voit beaucoup de réseaux d'amis à Calgary, Ottawa et Montréal. Des gens partent pour la Syrie parce que quelqu'un qu'ils connaissent est parti avant eux. J'étais comme vous, un Canadien typique. Les deux Ontariens, John McGuire et André Poulain. Comme tous les Canadiens, je regardais le hockey. Le Montréalais, Samy Elaby. Farah Sheddin de Calgary. On fait la propagande du djihad. Les groupes terroristes recrutent alors des combattants. Mais en juin 2014, le message change avec cette ordre. Allah, le Très-Haut, a dit, le combat vous a été prescrit. Abu Bakr al-Baghdadi. Le chef de Daesh proclame la création d'un califat, un État souverain régi par la loi islamique, la Sharia. Je crois qu'au plus fort du mouvement, en 2014-2015, l'État islamique tenait ce genre de propagande. Nous avons de l'agriculture, des écoles, des hôpitaux ici. Quoi que vous fassiez, vous pouvez le faire ici. Dans l'année qui suit la création du califat, 16 Québécois seraient partis pour la Syrie, 13 de Montréal et 3 de Sherbrooke. Wassim Bougadou, qui fait des allers-retours depuis 2013 comme combattant, part avec sa femme, sa belle-sœur et quatre enfants en bas âge. Nous avons obtenu une lettre écrite par un autre Québécois que nous ne pouvons identifier et qui se trouve en série. Ça fait déjà presque cinq mois que je suis parti. J'étudie la médecine avec la meilleure des volontés, car j'ai trouvé un réel but. Ce n'est pas juste des jeunes qui partent, c'est des familles entières, des vieux, des médecins, ingénieurs, avocats, etc. Et je vois le réel sourire sur leur visage. Partir pour la Syrie n'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est de participer aux activités d'un groupe classé comme terroriste par le fédéral, même si c'est pour soigner ou enseigner. C'est d'ici que la GRC suit la trace de ceux qui partent, de ceux qui reviennent. La police fédérale accepte de nous dévoiler son centre d'opération top secret. Ce centre a été créé en 2014, à la suite des attentats au Parlement d'Ottawa. Depuis, l'immigration, les douanes, le SRS, la GRC et des partenaires à l'étranger partagent leurs informations. Souvent, on reçoit de l'information des familles qui nous disent qu'on croit que notre fils ou notre fille sont en train de se préparer pour voyager en Turquie ou en Syrie pour rejoindre Dej. Et dans ces cas-là, ça nous permet justement de coordonner très rapidement, de déterminer où sont-ils. Est-ce qu'ils sont déjà en Europe? Est-ce qu'ils sont arrivés en Turquie? On travaille de très près aussi avec la police nationale de la Turquie qui nous permet d'intervenir avant qu'ils puissent faire le trajet en Syrie et les retourner vers le Canada. C'est ce qui est arrivé au Montréalais Mirwan Galmi. En 2013, il est à la frontière entre la Turquie et la Syrie quand la police turque lui met la main au collet. Dans un document déposé en cours, la GRC soutient que Mirwan a tenté de se rendre en Syrie à une autre occasion, cette fois avec Daniel Minta Darko. Selon les allégations, il allait rejoindre son ami d'enfance, Samy Elabi, parti combattre en Syrie pour Jabhat al-Nusra. Signalés aux autorités turques, les deux Montréalais sont refoulés à la frontière et rapatriés au Canada. Dans cet affidavit, Mirwan aurait déclaré... un bon musulman a des responsabilités d'aider ses frères de n'importe quelle façon possible, avec des armes si ça doit se faire. La meilleure mort, c'est la mort du martyr. Aaron Driver se laisse séduire par la propagande de Daesh. En quelques mois, il se radicalise sur Internet. Je pouvais entendre à travers la porte de sa chambre les vidéos de radicalisation qu'il regardait. Je savais que ce n'était pas bon et je l'ai confronté. Il m'a répondu qu'il ne faisait de mal à personne et que je devais me mêler de mes affaires. La proximité qu'il avait en ligne avec ses individus a eu un impact important pour lui parce qu'il n'avait personne autour de lui. Il n'avait pas d'amis proches. Il a eu une enfance difficile. Alors, la communauté qu'il a trouvée en ligne a pris une place importante dans sa vie. Ce qui inquiète la police, ce sont ses échanges en ligne avec des jadis connus. Entre autres, avec Elton Simpson. Cet Américain, accompagné d'un complice, prend d'assaut le centre où se tient un concours de caricature de Mahomet en mai 2015. Selon la GRC, quelques heures avant l'attentat, il a écrit à un Canadien, Aaron Driver. Son père s'est rendu compte de la gravité de la situation quand le SCRS est venu frapper à sa porte. L'agent m'a montré les messages Twitter et Facebook qu'il partageait, qui disaient que des gens méritaient d'être tués, que c'était leur faute. Il s'est réjoui de certains attentats. Assis au café, j'ai pleuré. Le 4 juin 2015, Aaron Driver est arrêté. La GRC n'a pas assez de preuves pour l'accuser. Même s'il s'affiche comme un membre de Daesh, rien ne prouve, selon la police fédérale, qu'il a l'intention de commettre un crime. Aaron doit s'engager à garder la paix. Le tribunal lui ordonne de porter un bracelet de sécurité muni d'un GPS. C'est à ce moment qu'il donne une entrevue à la radio pour convaincre qu'il n'est pas dangereux. En tant qu'expert de la radicalisation violente, Amarna Tamara Singan est mandatée par l'avocat d'Aaron pour évaluer son degré de dangerosité. Nous lui avons parlé pendant un bon moment. Il appuyait évidemment l'État islamique. Il ne se gênait pas pour le dire. Il militait pour le califat. Mais nous sommes arrivés à la conclusion qu'il ne représentait pas une menace parce que Aaron avait une vision nuancée de la violence. Selon lui, on ne doit pas tuer des gens innocents. Mais si une personne commet un acte contre l'islam, alors la violence ou une certaine forme de violence est justifiée. L'évaluation convainc le tribunal qu'Aaron Driver n'est pas si dangereux. On lui retire son bracelet de sécurité et lui interdit de se procurer un passeport. Rappelons-nous que Martin Couturoulo et Michael Ziaf-Bibo, deux autres convertis à l'islam, se sont eux aussi fait saisir leur passeport par la GRC. Empêcher quelqu'un de partir peut représenter un danger selon l'ancien analyste du SCRS, Phil Gursky. J'imagine qu'ils se sont dit j'aimerais être martyr, être Mujahed, être un héros en Célie, mais je n'ai pas ce choix maintenant à cause de vous, alors je vais le faire aussi. Il y a une catégorie d'individus qui peuvent être frustrés de ne pas pouvoir voyager pour participer à un acte terroriste, donc ils peuvent chercher à le faire en sol canadien. C'est une réalité, on est conscient de cette réalité. Dans ces cas-là, on devrait les suivre de très près pour assurer qu'ils n'achètent pas des armes à feu, qu'ils ne construisent pas des bombes. Peut-être dans ces cas-là, il faut que les conditions soient suivies. Aaron Driver s'engage à respecter onze conditions, dont l'interdiction d'aller sur les médias sociaux. Il habite chez sa soeur à Stratroy, en Ontario, une petite municipalité rurale de 20 000 habitants. Aaron se rapporte à la police toutes les deux semaines. Il va au gym et travaille dans cette usine de pièces automobiles. En apparence, il mène une petite vie tranquille et semble respecter ses conditions. À ce temps-là, ils ont pris la décision que M. Driver n'était pas le numéro un. On a d'autres enquêtes. On a d'autres personnes qui ont s'inquiétées là-dessus. En avril dernier, Aaron a écrit un texto à Amarnath. Je vais bien, grâce à Dieu. Le temps est beau. J'ai beaucoup d'amis et le travail va bien. Je suis toujours occupé, ce qui est bien. Je n'aime pas perdre mon temps. Amarnath ne recevra plus d'autres messages d'Aaron. Trois mois plus tard, dix jours avant de mettre à exécution son projet meurtrier, des bruits suspects attirent l'attention des voisins. Les voisins préviennent la police. Des agents se rendent sur place en sachant que l'homme qui habite cette maison est sur le radar de la GRC pour ses activités liées au terrorisme. Les policiers croient qu'il s'agit de feux d'artifice et ne jugent pas pertinent de demander un mandat de perquisition. Il n'y a pas de surveillance attentive. De toute évidence, il a été capable d'apprendre comment fabriquer une bombe, d'acheter ce qu'il fallait et de la fabriquer dans sa courroie arrière sans que personne ne s'en aperçoive, alors qu'il s'était engagé à garder la paix. Non seulement qu'on a besoin des conditions qui requêtent l'individu de respecter et de garder la paix, mais on doit avoir des conditions qui permettent la police d'être en mesure d'aller vérifier si l'individu respecte les conditions. La GRC voudrait suivre de plus près ceux qui s'engagent à garder la paix dans les dossiers liés au terrorisme. Elle veut pouvoir intervenir plus rapidement, ce que la loi ne lui permet pas actuellement. Le ministre fédéral de la Sécurité publique reconnaît qu'il faut tirer des leçons de l'affaire Driver. Le gouvernement fédéral attendait la fin des audiences publiques sur la Sécurité nationale qui viennent de se terminer pour apporter des changements. Erin prend régulièrement un taxi pour se rendre à la mosquée de London, à 35 kilomètres de chez lui. Erin l'ignore, mais les leaders de la mosquée sont en contact avec la GRC. Nous ne sommes pas une agence de police ou d'évaluation. On s'assurait plutôt de l'impliquer, de favoriser les échanges, de le rapprocher de la communauté. Des membres de la mosquée ont tenté de lui enseigner les vraies valeurs de l'islam. À plusieurs occasions, des gens lui ont parlé du message de la vraie nature de l'islam et lui ont dit que les visions radicales qui pouvaient mener à des injustices ou à toute forme de violence étaient totalement inacceptables. Erin est fermé à ce genre de discours et n'est pas prêt à remettre en question ses idées radicales. J'espère que ça va répondre à vos attentes et en tout cas que ça ne va pas trahir le message que vous m'avez fait passer. Le BDiste El Diablo a eu plusieurs échanges avec des jeunes du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence de Montréal. Aujourd'hui, ils leur présentent leur oeuvre collective Radicali Show. Ces jeunes Montréalais ont tous tenté de partir pour la série. Aucun n'est accusé. Certains font toujours l'objet d'une enquête. Ils ont refusé d'être identifiés. Il y a des mots que je ne pouvais pas employer, par exemple, on évitait de dire djihadiste, etc., puis on ne voulait pas focaliser sur ces choses-là, forcément. Donc, moi, j'ai décalé le truc avec, tu sais, les Jedi. Ainsi, les djihadistes sont des Jedi de la Guerre des étoiles. Dans cette quête d'un nouveau monde, la série devient Tatouline. Avant, on pouvait s'habiller comme on voulait et que ça avait avec les personnes, mais qu'après la charte, ça a comme changé. Ce sont des enfants. Ce sont des adolescents. Ce sont des enfants qui ont pris des décisions naïfs, de bonne foi à l'époque, qui ne pensaient pas aux conséquences. Le centre de prévention est d'abord un centre de signalement. En un an et demi, il a reçu 82 appels fondés liés à la radicalisation politico-religieuse. Le centre a référé à la GRC 12 cas jugés trop lourds. C'est à la fois des gens dont nous avons des indices qu'il y avait une dangerosité de radicalisation, soit l'inquiétude, soit le passage à l'acte qui nous inquiétait, de radicalisation à l'extrême, où on avait des gens qui étaient prêts, par exemple, à partir. Je prends un exemple, un parent qui nous appelle, qui me dit, écoutez, j'ai découvert ça chez mon fils, il s'isole, il regarde Internet, et là, il a fait une demande de permis à mon issue, et j'ai vu le passeport, il a l'intention de partir, il demande au centre, par exemple, d'annuler son passeport. Je n'ai pas le pouvoir au centre de supprimer son passeport. Et là, on va dire aux parents, bien, il va falloir informer les autorités policiers qui sont compétents. Puis il faut tester la légitimité de la demande. Travailleurs sociaux et psychothérapeutes travaillent étroitement auprès de 17 jeunes radicalisés, dont les huit étudiants du cégep de Maisonneuve, interceptés à l'aéroport en mai 2015. Après un an et demi d'existence et un bassin d'extrémistes relativement petit, le centre s'est néanmoins gagné une réputation mondiale. Il a participé à l'organisation de la Conférence internationale sur la radicalisation avec l'UNESCO. Le secrétaire général de l'ONU, mais aussi des délégations de France et de Belgique sont venus en visite. Le directeur et des membres de son équipe se sont rendus dans neuf pays, dont Singapour, l'Algérie et la Tunisie, pour expliquer le modèle québécois. La crédibilité aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le fait que nous avons une stratégie de prise en charge des personnes radicalisées qui n'est pas seulement une prise en charge clinique, mais qui est autre chose, l'intervention communautaire, qui est la réinsertion. C'est ça la crédibilité, c'est des options que personne n'a essayé ailleurs, que nous essayons au Québec. Mais est-ce que c'est un succès ? Non, attention, on va attendre un tout petit parce que les expériences au niveau international en matière de réinsertion sont encore toutes neuves. Il faut attendre, je pense, cinq ans au minimum pour voir est-ce que les prises en charge qu'on a faites, ça fonctionne ou pas, donc on va se donner le temps. Les prises en charge se font sur une base volontaire. Les cas plus menaçants ne sont donc pas ici. La majorité des jeunes suivis disent avoir voulu se rendre en Syrie pour faire du travail humanitaire. Est-ce qu'il y a eu un discours en disant qu'on va passer à l'acte au Québec, au Canada ? Moi, je n'ai pas entendu. De toute façon, ils ne me le diront pas, c'est sûr et certain. Mais je vais être naïf en disant que je n'ai jamais écouté ça, je n'ai jamais eu cette perception-là. Le directeur du centre de prévention a tenté de joindre en prison deux autres jeunes Montréalais, Sabrine Germane et Elmadi Jamili. Ils sont accusés d'avoir voulu participer à des activités terroristes en Syrie et d'avoir possédé du matériel explosif. On a demandé, on a fait des démarches pour les rencontrer, pour proposer le service du centre. On n'a pas eu de retour. Comme je l'ai dit, on ne peut pas obliger, c'est vraiment en terre. Généralement, ce qu'on fait, c'est que quand les gens de nous approchent pas, nous, on fait la démarche contre elle. Nous, on va les approcher. Miroane Galmy n'a jamais été accusé. Après avoir accepté de porter un bracelet de sécurité pendant un an, il a retrouvé sa pleine liberté. Est-ce que vous avez approché Miroane Galmy, celui-là qui a porté un bracelet de sécurité pendant un an, mais qui est aujourd'hui en liberté? Pas du tout, parce qu'on n'a pas de contact pour approcher. Quelqu'un, il faut savoir. On n'est pas la police pour avoir leur adresse, donc c'est difficile pour nous. Non, mais vous dites, s'ils ne viennent pas à nous, nous, on va... Pour ceux qu'on connaît, pour ceux qu'on connaît, c'est avoir son contact, avoir tout ce qu'il faut. La firme ne connaît pas, c'est difficile pour nous. J'ai perdu mon fils à l'âge de 19 ans en 2013, après trois mois et demi de présence en Syrie. Après la mort de son fils, Salia Ben Ali a créé un comité de parents en Belgique. Des parents qui partagent la même souffrance, le départ de leurs enfants pour la Syrie. Quand on se renferme sur soi, qu'on se replie, la souffrance, elle ne sait pas sortir. Elle encourage les parents montréalais à sortir de l'ombre et à se regrouper. Vous n'êtes pas obligés d'être tous visibles, mais si vous avez un groupe de parents, un avocat qui peut vous représenter au niveau juridique, international, c'est déjà votre force. Ce soir-là, dans un restaurant chinois de Montréal, une douzaine de parents sont présents. Cinq seulement acceptent d'être filmés de dos. Leurs enfants ont tenté de se rendre en Syrie. D'autres ont réussi et sont encore là-bas. La réalité québécoise, quand même, c'est plusieurs polémiques pendant des années. Plusieurs débats sur ça. Et cette jeunesse a vécu à l'âge des primaires, des secondaires, avec des débats et de l'attaque dans tout ce qu'ils font, tout ce qui fait leur identité. Quand un enfant a été pris, moi, je ne savais pas me diriger, là. J'étais hors de moi. Je n'avais pas chez qui aller. Je n'avais aucune ressource en ma possession. Leurs enfants se connaissaient pour la plupart. Ceux qui sont partis en janvier 2015 auraient inspiré les autres. Les jeunes que nous en parlent, oui, c'était des modèles. Ils lisaient juste la bande dessinée, vous allez le voir, ils leur disent, oui, les vénards sont partis, ils ont réussi. Donc, c'était quand même un modèle glorifiant. Ils ont réussi à atteindre leur objectif, ils ont réussi à partir entre les filets. Donc, ils recrutent en disant que tout va bien, on envoie des belles photos, on a ceci, on vit dans des châteaux, ça se passe bien. Dans sa lettre, le Montréalais que nous ne pouvons identifier, qui se trouve présentement en Syrie, est convaincu d'assister à un tournant de l'histoire. Par la volonté d'Allah, ici, on voit les vrais hommes combattre. Ils peuvent être inférieurs en nombre, mais ils vont avoir la victoire avec l'aide d'Allah. C'est une prophétie qui se réalise. Vous pouvez me prendre pour un fou. Vous verrez, les écrits sont en train de se réaliser. 21 djadis canadiens ont plutôt trouvé la mort. 8 Albertains, 9 Ontariens, 4 Québécois, Mais il y a des survivants. Selon le SCRS, 60 Canadiens sont de retour. Ils ne reviennent pas tous de Syrie ou d'Irak, mais d'autres zones de combat comme la Somalie, l'Afghanistan ou la Libye. Les parents que nous avons rencontrés sont inquiets. Quel sera le sort de leurs enfants à leur retour? Ils sont convaincus que leurs enfants ne participent pas au combat. La plupart disent qu'on n'a rien à faire avec le conflit armé. Et ça, ça donne l'espoir aux parents. Plusieurs de ses parents sont en contact presque quotidien avec leurs enfants en Syrie qui leur disent peu de choses sur ce qui se passe là-bas. Les Montréalais seraient toujours ensemble. Deux des leurs seraient morts et certains ont eu des bébés. Ces enfants sont nés en Syrie. Ils ont quelle nationalité? On en parle avec les parents. C'est comment on fait avec ces enfants? Ils vont-ils avoir un passeport canadien? C'est quoi la démarche? Il va falloir avoir une politique de retour. On a une seule solution. Est-ce qu'on les accueille? Quel soutien qu'on leur donne? Quel support qu'on leur donne? C'est sûr et certain que l'option présente n'est pas appropriée pour tout le monde. Il faut évaluer cas par cas, s'assurer que chaque personne ait le soutien psychosocial nécessaire pour que ces personnes soient réintégrées dans notre société. Les individus qui reviennent de ces zones sont une grande priorité pour le service parce qu'il faut évaluer est-ce qu'ils reviennent pour une mission? Est-ce qu'ils reviennent pour faire un attentat au Canada? Ou est-ce qu'ils reviennent parce qu'ils ne veulent plus rien savoir du groupe terroriste? Ça arrive aussi. Ces gens-là, leur retour, on va certainement les interviewer, savoir que sont leurs intentions ou ce qu'ils vont demeurer, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire. c'est certain que nous allons porter une attention à ces gens-là. À moins qu'ils ne s'affichent comme des combattants dans les publications de Daesh, il est très difficile de les accuser. C'est extrêmement difficile de recueillir la preuve nécessaire parce que nous n'avons pas une bonne couverture des activités qui se passent en Syrie ou en Éraie. Parmi ceux qui sont revenus au Canada, aucun n'est en prison. Aucune accusation n'a été portée contre eux. Le 18 décembre 2015, ce Montréalais se prenait en égoportrait avec le premier ministre Justin Trudeau. Il fait pourtant l'objet d'une enquête. La GRC le soupçonne d'avoir pris part à une prise d'otage de deux Américains en Syrie pour Jabhat al-Nusra. Est-ce qu'ils peuvent vraiment surveiller tous ceux qui reviennent? Ils peuvent le faire. On me dit, par exemple, pour la GRC, de suivre quelqu'un, physiquement, et d'avoir toutes les télécommunications, etc. Chaque personne, il faut au moins 40 personnes. Pour un individu. Un individu, 40 personnes. Les autorités policières avouent leur incapacité à suivre tous ceux qui reviennent. La situation ne va pas s'améliorer. Depuis octobre dernier, les combats font rage en Irak et en Syrie pour libérer les villages et les villes occupées par Daesh. Le SCRS s'attend à ce que plusieurs Canadiens reviennent. Après la pause, la GRC fait le pari de la prévention. Peut-être les gens, ils vont penser qu'on est là pour peut-être pour les espionner ou pour souterrer de l'information. Et ça, on ne veut pas. On veut que ça soit clair, qu'on est là au niveau de la sensibilisation. Le commissaire-adjoint James Manissia établit les priorités de la GRC. Il décide qui est surveillé, qui ne l'est pas. Ici, vous voyez une photo de mon grand-père, Nicolas. Il prend ses décisions en se rappelant son grand-père. Aux petites heures du matin, mon grand-père a été arrêté. En fait, la GRC est arrivée à la maison et ils ont sorti tous les enfants, incluant ma mère. En 1940, son grand-père a été interné pendant trois ans parce qu'il était soupçonné d'être un fasciste. Le fait que 31 000 étalots canadiens avaient été déclarés étrangers ennemis et plus de 600 ensuite emprisonnés sans procès est une leçon que nous ne devons jamais oublier. Et nous devons faire attention quand nous abordons des questions de sécurité nationale pour s'assurer que nous n'allons pas criminaliser une communauté comme ça a été fait par le passé. La lutte contre le terrorisme évolue. L'ennemi change. Les stratégies pour y faire face aussi. Depuis les attentats de Paris, le Canada mise beaucoup sur la prévention. Un dimanche après-midi d'été dans une fête communautaire du quartier Saint-Michel à Montréal. La GRC veut gagner la confiance de la population, particulièrement de la part des immigrants qui arrivent de pays totalitaires où la police est corrompue. Peut-être les gens vont penser qu'on est là pour les espionner ou pour souterrer de l'information. Et ça, on ne veut pas. On veut que ça soit clair. qu'on est là au niveau de la sensibilisation. La GRC enseigne à tous les corps de police du pays à détecter les signaux de radicalisation. Il n'y a pas de recette miracle. Ce n'est pas parce qu'on a tel facteur que la personne va se radicaliser. Ce n'est pas parce que ce plan-là fonctionne pour désengager une personne, il va fonctionner pour toutes les personnes. Donc, chaque cas est unique. La GRC ne peut pas surveiller tout le monde. Il y a donc besoin d'antennes. Des compagnies liées au secteur de l'énergie, des transports et des banques apprennent à reconnaître les indices d'attentat. Ce sont des secteurs névralgiques qui peuvent être la cible de terroristes. Vous connaissez votre infrastructure, votre domaine, votre environnement, votre carré de sable. C'est plus facile pour vous de détecter des signes étranges. Bien, c'est ça le système des signalements des incidents suspects. Le SCRS et la GRC le répètent. Lutter contre le terrorisme, c'est l'affaire de tout le monde. Le plus important complot terroriste au Canada, celui des 18 de Toronto, a été déjoué grâce à la filature de la police et la dénonciation de Mohamed Robert Heft, un leader religieux. Aaron Driver a été dénoncé à la police par des leaders musulmans, sous surveillance policière pendant 18 mois et pourtant. Je suis resté sans voix, soufflé. J'étais au volant de mon auto quand un ami journaliste m'a demandé si je suivais ce qui se passait à Strathroy. Je lui ai dit que non. Il n'y avait qu'une seule personne à Strathroy qui pouvait correspondre. J'espérais que ce ne soit pas lui. Il était sous surveillance depuis si longtemps, ça ne pouvait pas être lui. En voyant cette vidéo à la télé, il reconnaît Aaron à ses yeux. J'étais atterré. C'était incroyable. Cette vidéo testament a d'abord été remarquée par le FBI, qui a aussitôt reconnu l'accent canadien et prévenu la GRC. Aaron l'avait envoyée à un individu que le FBI surveillait. Le 10 août dernier, il monte dans un taxi avec deux bombes sur lui. Il demande au chauffeur de le conduire au centre commercial City Plaza, à London. Si on se fie à son propre témoignage, il allait peut-être se faire exploser à ce centre de recrutement de l'armée. Encerclé par des policiers alors qu'ils s'apprêtent à partir en taxi, Aaron déclenche la bombe qu'il porte sur lui, sans grand dégât. Il est abattu devant chez lui par un agent de la GRC. Je crois que l'impact de l'ordonnance de garder la paix a été très différent sur Aaron comparativement à quelqu'un d'autre. Pour certains, ça ne fonctionne pas. C'est encore plus vrai si la personne n'est pas bien entourée et n'a pas de soutien émotif et social. C'est malheureusement ce qui est arrivé à Aaron. Même au moment où on croit que certains individus peuvent justement être sur une bonne voie, on n'est pas à l'intérieur de leur tête. Alors, il devient difficile de savoir parfois à quel moment qu'ils vont justement passer de l'éradication à la violence aux indicateurs de mobilisation. Je déclare la motion adoptée. Depuis l'adoption de la loi antiterroriste en 2001, 23 personnes ont été reconnues coupables de terrorisme, dont 11 liées à un seul attentat, celui de Toronto. Neuf autres sont en attente de procès et deux portent des bracelets de sécurité. Je ne pense pas qu'on a besoin de vivre avec une certaine insécurité. La menace va toujours évoluer. Elle a évolué depuis les trois ou quatre dernières années, depuis les dix dernières années et elle va continuer à s'évoluer. Nous devons s'adapter. Je dis toujours que cette menace, ça va durer au moins. une dizaine d'années et peut-être jusqu'à une cinquantaine d'années. Parce que l'idéologie, ça va durer. Et comment on se bat contre une idéologie? Si je savais la réponse, je serais millionnaire. Depuis l'offensive de la coalition et les pertes de Daesh sur les territoires irakiens et syriens, les Canadiens sont moins nombreux à partir. Mais Daesh continue son règne de terreur en multipliant les attaques sanglantes. Sous-titrage Société Radio-Canada